bonjour les colliers comment ça va ça va bien écoutez ça fait plaisir de vous retrouver à votre atelier il ya quelques années j'étais venu vous voir cette fois ci je reviens encore une fois bien sûr on fait le tour de la coupe d'azur cal nice monaco et convient à nice forcément s'arrête à la création à l'atelier création de nicoli alors je sais que c'est incontournable ici dit moi vous avez eu beaucoup de visite de visiteurs internationaux le new york times est passé donc je j'imagine s'ils sont passés c'est pour une pour faire un reportage sur l'ensemble de la coupe d'azur comme ils le font dans le monde entier je crois que ça s'appelle c'est une émission 36 heures alors 36 heures à nice alors c'est une pratique de la liste c'est de représenter l'ensemble des personnalités de la ville qui propose des bien sûr à découvrir l'ensemble de la vie sur l'aspect des sols gastronomique et aussi artistique je me suis trouvé dans la rue et oui aujourd'hui je suis la vitrine de la vie de nice pour l'art dans la rue alors ça fait depuis combien d'années vous êtes ici à nice à nice ça fait 14 ans que je suis venu donc le new york times est venu vous interviewer puisque il faisait une exposition sur l'art l'art dans la rue et donc on considère que vous avez un atelier ici qu'on va découvrir tout à l'heure et que dans cette rue là vous exposez et vous peignez en même temps bien sûr toujours pour mes créations mes créations c'est toujours je me veille dans la territorie je suis là comme j'avais vu l'année 2015 où la lumière est venue c'est la meilleure lumière du monde tout le monde c'était la matrice chaval c'est pour ça que je suis un artiste et je suis content de rester à nice dans cette rue ah bah écoutez ça vous permet quand même d'avoir une visibilité internationale quand vous êtes vous passez sur le new york times oh là c'était de la grande surprise il y a des gens qui viennent avec moi pour faire une photo tout seul parce que je ne savais pas des gens mais bon mais quelle chance absolument et il est de l'amérique et je me sais aussi que vous avez en dehors de cet atelier vous exposez partout dans le monde entre autres bientôt à Monaco bien sûr et aussi en Italie et on a un rendez-vous avec vous à Paris bien sûr en octobre je suis à Paris dans les chambres de la commerce franco-albanaise c'est dans la place d'Enfer-Rochaud 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 je crois alors bien c'est sur la place d'Enfer-Rochaud bien sûr dans le 14e arrondissement on viendra vous voir au mois d'octobre c'est au mois d'octobre 2014 je précise bien c'est vrai qu'il y a deux ans j'étais venu vous voir on avait fait un reportage général sur votre art de toute façon on va le voir dans quelques secondes merci pour moi merci et vous nous accompagnez à votre atelier ? bien sûr suivez-moi n'hésitez pas venez Nicolas, venez vers moi alors ce que je vois, vous voyez les différents papiers de journaux ici voilà, c'est le New York Times c'est directement et vous avez toutes les personnalités dans la région qui viennent vous voir et vous considérez votre art et dans quelle lignée artistique ? ça c'est l'art brut on connaît l'art brut en Europe à l'époque l'année 80 c'était le moment cobra il a commencé en allemand, belgique, en hollande c'était les gens qui s'étaient un peu révoltés on peut dire avec le système et c'était l'erreur du système moi aussi je suis l'erreur du système qui l'exprime libre moi chaque jour j'ai l'expression de libre et dites-moi donc on va se retrouver aussi sur votre site internet qui s'appelle ? bien sûr mon site c'est Art Nicoli on le trouve partout au monde déjà Art Nicoli ? c'est directement on le trouve alors nous sommes à Nice évidemment nous étions en visite dans l'atelier de Paulin Nicoli que vous pouvez retrouver à chaque fois vous verrez à Nice que vous seriez bien reçu merci et à très bientôt merci et bonne journée à bientôt nous sommes là parfait bah ouf je peux vous prendre une photo à deux tous les deux mais bien sûr quand même pour le souvenir